Salut ma chum! Salut ma chum! Salut les chums! Bienvenue à D'amour ou d'amitié au jockey! Aujourd'hui, on reçoit Adèle et Émile! Salut! 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 Il y a comme une intro bling bling, pis on fait que là on peut le partager. Bling bling! C'est juste dédiatement! Oui, c'est juste ça! Avec bien du montage! On est très joué! Parfait! C'est ça qu'on est! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui! Merci beaucoup de l'invitation! C'est la première expérience à Adèle! Je suis contente d'être à ses côtés pour vivre ça avec elle! Oui, l'accompagner là-dedans, un vrai chum! Un vrai chum, un bon ami! Tu veux-tu en profiter pour nous la présenter, pis un brink de votre relation? Bien oui, avec plaisir! Fait que dans le fond, Adèle Audet-La-Bonté, c'est une fille que j'ai rencontrée au cégep, beaucoup grâce à l'impro, parce qu'on avait des aimants en commun, pis on finissait toujours ensemble, en fait. Je me rappelle très bien de nos partys annuels du lundi. C'était pas absurde, parce que c'était à chaque semaine! Oui, je comprends! On voulait vraiment mettre l'enfort sur le fait de spécial, on avait un cours de sociologie. Parce que ça, je reviendrai, la politique, la société, c'est quelque chose qui nous lie beaucoup. Avec M. Lefrançois, qu'on triplait tous les deux dessus. Très beau monsieur! On le salue! S'il nous écoute, on le salue! Très beau monsieur! Finalement, on avait ce cours-là de 3 à 6, pis de 6 à 2h du mat', on chillait ensemble pis on parlait. Pis c'est comme ça que notre amitié est née, je pense. Très cool! Vais-tu me présenter? Émile, c'est tout un personnage quand même, on le remarque quand il arrive au local d'impro, pis je pense que c'est vraiment la politique qui nous a fait triper l'un sur l'autre. On s'est bien compris politiquement, on savait qu'on voulait aller à la même place, pis c'est là-dessus que je pense qu'on déblatterait jusqu'à 2h du matin, en faisant des petits feux sur la table de pique-nique, ce qui est illégal, déjà, de cégep. Fait des feux sur la table de pique-nique? Oui, avec des petites brindées, ça durait 40 secondes, là. Je comprends! C'est juste pour se donner un petit kick, pis on règle entend le monde à 17 ans avec des cerveaux de jeunes de vie. Oui, c'est ça. Une amitié née dans le crime, là. Dans le crime, là! C'était pas notre dernier, quand même! C'est toujours une bonne idée des petits feux, quand même. Ben, on en a fait beaucoup des feux, en fait. C'est intéressant, mais on en fait. Vraiment! Parce que souvent, quand on part en voyage, un de nos trip, c'est d'aller faire un feu. Exact! Faut croire qu'il y a quelque chose qui est né. On est des êtres de feu, là! C'est vrai! On dirait que si vous me dites ça, pis je vous connais pas, je veux pas vous connaître! On est des êtres de feu! Des êtres de feu! Non, ben, on est allumés, tu sais! C'est là que je veux aller, là! C'est comme un symbole, là! Ouais, ouais, ouais! Pis, t'sais, on reçoit beaucoup de monde qui nous disent, ah, dans tel contexte, on est devenus amis, pis là, ben, t'sais, si ce soit dans les contextes professionnels, ce genre-là, pis à un moment donné, ce contexte-là s'en va, comment vous avez fait pour entretenir cette amitié-là? T'sais, vous étiez plus au cégep ensemble, vous n'aviez plus votre cours de sociaux, t'sais! C'est quoi les premières activités que vous avez faites, comme, ah, on continue de se voir à travers ces activités-là? Ben, en tout temps, quand même, on s'est un peu perdu de vue, quelques années, Emile, sa carrière qui a décollé. Oui! T'as quitté le cégep, t'as pas terminé son cégep, moi, je l'ai terminé, j'étais allée à l'université. C'est vrai que t'étais allée à l'université, toi. Pis toi, t'étais quand même en couple, t'es occupé avec le travail. Oui! Fait que je sais pas, honnêtement, comment on s'est retrouvé. Ben, moi, j'ai quelques pistes de... Vas-y, vas-y, vas-y! Quand les jeunes sont en train d'organiser des manifs, Ah oui! Souvent, Adèle va m'envoyer une invitation, pis c'est en faisant cet acte-là, avec le soleil, avec la jeunesse, avec l'écho, ce qui nous tient à cœur, que là, on a envie de se rapprocher, pis de continuer souvent nos discussions dans un bar après la manif. Ah, c'est ça! Je me rappelle du fameux frites à l'or. Oui, c'est vrai! Avec des pancartes, que j'étais allée chercher au Rona. Moi, j'ai pas de char, hein! Fait que j'ai pris un métro, pis là, je suivais mon Google Maps, pis là, à manier, en sortant du restaurant, on avait oublié les pancartes, t'si. Mais moi, ça m'avait pris trois heures à aller chercher des deux par quatre. Pis là, une de mes amies avait dit, mais laisse-les là, là, pis j'ai fait, pardon! J'ai compris, c'est quoi? J'avais demandé à un homme mystérieux de me couper des deux par quatre. Pis là, ça va faire 75 sous! Fait que j'allais les rechercher parce que je connaissais la valeur de tout ça, pis c'est toujours le fun de prendre une bière avec cette fille-là. On joue au poule, on danse. On est vraiment capable de mettre le party dans des bords, nous autres. Mais vous avez été donc beaucoup unies par tout ce qui est politique, engagé socialement. Ben, faut dire qu'Adèle travaille à l'Assemblée nationale. C'est peut-être que j'avais oublié de le mentionner dans ma présentation. Oui, c'est quand même! Fait que là, quand il y a des partiels, quand il y a des élections, ben, c'est pas rare qu'Adèle va me mobiliser pour que je vienne aider. Est-ce que vous mobilise très bien aussi toi-même? Mais c'est... Et s'auto-mobilise! Ben oui, oui! Je sais pas si vous l'avez vu d'être dans la sélection, mais il était mobilisé! Quand même, quand même! J'étais toute orange, de la tête au printemps! C'est vrai qu'on était orange avec vous! C'est ça! C'est ça, exactement! Pis est-ce que ça a déjà... J'imagine que généralement, vous avez des idéologies semblables, mais est-ce que ça arrive que non, pas sur certains sujets? C'est une très bonne question! Vous astinez-vous des fois? Ben, moi, il faut dire qu'au départ, j'étais très, très Québec libre, pis genre, référendum, pis il faut que ça passe, pis let's go! Pis toi, tu m'as dit, oublie pas les Premières Nations, oublie pas les minorités... Mais dans le sens que ça peut pas être une fin en soi, l'indépendance, pis pour moi, c'est un projet super important, mais moi, je le vois beaucoup comme un moyen d'atteindre un pays écologique respectueux de tous les peuples présents sur le territoire, où on va, tu sais, inclure, en tout cas, les centaines de personnes qui vont vouloir immigrer ici, pis il y a comme une chose à réfléchir, fait que je pense que quand c'est connu, l'indépendance, pour toi, c'était vraiment plus la vision des années 80, 90, pis moi aussi, j'étais un peu là-dedans, mais j'essayais d'en sortir parce que je me retrouvais plus dans cette définition-là, pis c'est le cas de bien des jeunes au Québec. Pis elle m'a beaucoup nourrie avec ce nouveau souverainiste, cette nouvelle idée d'indépendance, pis aujourd'hui, je réalise que des fois, mes positions, quand je suis mal pris, je me dis, ça, c'est à cause d'Adèle! Je pense qu'elle vit ça un petit peu aussi, des fois, dans certaines affaires, que, t'sais, moi, j'ai souvent le don de me mettre les pieds dans les plats ou de me mettre dans merde, en fait, parce que je suis pas capable de me fermer la gueule, t'sais. Il y a du monde qui est comme, ah, t'sais, oui, c'est beau être militante, mais il faut choisir ce combat, sinon le message passe pas, c'est super beau, j'ai pas la capacité de faire ça, je bouille, j'explode, je suis pas bien. Fait que, t'sais, il y a quelque chose à travers ça que moi, quand j'explose, t'sais, ce qui fait qu'en sorte que je peux autant être amie avec Justine, c'est qu'elle m'écoute, t'sais. Il y a du monde qui va faire un bon, elle repart, pis là, il y a quelque chose de très, genre, ah, Alexina est confrontante, Alexina est tout le temps en train de militer, blablabla, pis elle est comme, ah, bien, c'est intéressant ce que tu dis, pis elle embarque là-dedans, fait qu'il y a quelque chose pour moi qui est comme un safe space, de pouvoir être over the top militante sur les sujets qui me tiennent à coeur, pis elle est comme, ouais. Mais moi, ça a fait, ça a même eu l'effet contraire, c'est que, t'sais, moi, t'sais, je suis dans le milieu de l'humour, je suis dans un milieu, quand même, qui a reçu beaucoup de coups, mettons, au niveau, genre, autant, genre, des violences sexuelles, autant, t'sais, que, t'sais, que des éguités, des dynamiques, ouais. Exact, t'sais, pis, moi, on dirait que le fait d'être amie avec elle, ça a fait que j'avais plus le goût de me faire ma gueule, t'sais, parce que des fois, t'achètes un peu à paix, parce que je suis comme, hé, ça me tente pas, là, de me pognier que du monde dans le meeting, pis à ce soir, j'suis rendue, c'est agréable. C'est ça que ça sert. C'est fun de trouver des amis, justement, qui te, ben, confrontent quand même, parce que c'est pas vrai qu'on est toujours d'accord à ce soir, mais aussi qui t'accueillent dans cette militance-là, parce que ça peut être très solitaire parfois, quand tu vas être tout seul, dans ton bord, pis t'es convaincu que tu es plus. Pis je vais donner un bon exemple, justement, l'accueil qu'Adèle m'a fait récemment, la maison de serment, pis là, moi, j'étais comme, ouais, mais y'a mon ami Sazanetti, qui travaille sur l'abolition de ce serment-là depuis 2019, pis même avant, t'sais. Fait que là, j'ai traité PSPP et ses collègues péquistes de pleurnicheurs. Le backlash était important. Fait que là, Adèle, elle a vu ça, ses réseaux sociaux, elle a dit, eh, on va prendre une bière à Grenade Ontario, fait que... OK. Tu sais que t'as pas fait de la bonne affaire. Mais là, cette chamanie, on se commencera pas, t'sais, moi, je suis pas d'accord politiquement pis c'est difficile comme ça. Pis se mettre dans l'espace public pis défendre des idées. C'est pis, François Legault, j'suis pas d'accord sur bien les affaires, mais j'ai un respect quand même pour le gars. Absolument, j'comprends. Pis j'suis pas d'accord sur toute sa gestion. Fait que là, moi, jamais, là, je veux que mon ami ait commencé à pointer du doigt sur l'espace public. Ben oui, pis traiter des gens de non. Pis je pense, c'est pas une bonne façon de faire de la politique, c'est pas ça, t'sais. Fait que... J'étais comme, mais tu comprends! C'est pas d'elle! Le vote souverainiste est difficile. C'est super marrant, t'sais. Ils font un move, on fait les nôtres. Pis je trouvais ça le fun parce qu'elle m'a accueilli, elle m'a écouté. Pis après ça, ben moi, j'ai grandi dans mon erreur. Pis deux semaines après, j'étais au monde à l'envers pis je disais à Stéphane Bureau, j'ai fait une erreur. Pis je pense que les gens ont apprécié ça. Mais c'est le fun, quelqu'un qui est capable de nommer qui a fait des erreurs pis qu'il se pense pas au-dessus de la mêlée. C'est rare. C'est ça, c'est mettre l'ego de côté. Pis y'a quelque chose d'avant qui démontre, t'sais, parce que ce qui fait qu'on est autant polarisés en ce moment, je pense, en Amérique ou partout dans le monde, en fait, c'est justement le monde qui est pas prêt à dire j'ai fait une erreur. Pis à un moment donné, c'est que tu fais juste te pousser depuis un moment. Fait que la prochaine fois que quelqu'un t'insulte toi, ben t'sais, si tu continues de le faire, toi, le monde peut tomber à ta défense. Faut être au-dessus de la mêlée, comme Adèle disait. Faut trouver des espaces de dialogue aussi, là, ça sert à rien de se braquer, là. Ouais, ouais. Je travaille là-dessus. Mais t'es vraiment, t'es super bon, là. Ben là, récemment, tu sais, l'affaire de Legault qui dit bonne porte à toutes, vive notre patrimoine catholique, et moi, j'ai dit, ils sont violents. J'ai dit, vous êtes violents en tabarnac, monsieur Legault, ben je sais pas si c'est un insulte. Ben non, c'est un fait, là. Mais ça, c'est ça, effectivement, ça n'a pas... C'est difficile, t'sais, on dirait que c'est comme, on a du fun dans le catholique, mais les autres, on n'est pas trop dérangé de porter. C'est ça, on n'est pas dérangé, notre patrimoine à nous, mais vous, n'est pas moyen de vous donner un local, vous allez prier, là, parce que c'est ça, ben oui, on va dérangé. Mettez du soin sur notre chemin, puis on est laïcs, t'sais. Mais joyeuse Pâques ! Puis merci à nos églises, puis merci à l'église d'avoir développé notre solidarité alors qu'on sait qu'il y a eu la guerre des berceaux, on forçait nos arrières-grands-mères à faire des enfants parce qu'il fallait peupler, puis il y en a là-dedans qui étaient malades, puis on s'en fout, là. Faut que tu produises du bébé à côté parce qu'on veut grossir. Non, non, c'est ça, c'est… Fait que c'est pas… Puis, t'sais, on ne parlera même pas des premiers… Mais c'est ça, oui. Mais c'est un peu de l'aveuglement volontaire, puis de l'espèce de… Mais en même temps, j'écoutais des spécialistes qui disaient, je pense que Legault est content d'avoir flatté son fanbase. Ah, c'est certain. C'est certain. C'est pas une personne intelligente. Oui, oui. C'est la belle imbécile québécoise. Mais c'est le fun que vous puissiez vous retrouver là-dedans puis que vous vous fâchez en même temps sur ces choses-là, puis d'être capable de vous dire, genre, « Ah, moi, là, la limite n'est pas… » T'as un peu merveille. Parce qu'on est capable de faire ça nous autres aussi, t'sais. T'sais, Justine, elle a eu aussi un moment comme ça, à une entrevue à la radio, ils ont comme posé une question en disant, « Ben, est-ce que les personnages dans le film qui étaient écrits qui sont queer à la télé et sont queer dans la vie, t'sais? » Puis… Oui, mais en fait, elle m'avait envoyé voir un film où les personnages queer étaient tous interprétés par des comédiens et comédiennes queer. Puis… J'étais à l'émission de Penélope, dans le fond, puis elle m'a dit, « Mais toi, c'est comme, c'est une bonne affaire, t'sais, blabla, puis tout le qui. » Puis elle dit, « Mais dans ton film, à toi, le personnage, il y a un personnage lesbienne, c'est pas une comédienne lesbienne qui l'interprétait, t'sais. » « Qui? » Puis j'ai… Ça m'a vraiment pris de court, genre, j'avais comme… Puis j'ai comme un peu, t'sais, j'ai comme trouvé que ma réponse était zéro satisfaisante. Ah! Puis là, je suis comme sortie de là, puis j'étais comme en crise après moi, parce que j'étais genre, « C'est une bonne question qu'elle m'a posée. » Mais vu que j'ai été pris de court, je me suis comme pseudo trouvé une excuse, t'sais, puis je suis sortie de là, puis j'étais comme… T'es arrivée chez nous, puis elle était comme, t'sais, cette phase-là, puis j'étais comme, « Ben, t'sais, discutons-en, c'est quoi ton opinion, puis tu peux te rétacter, t'sais, ou genre, on a amené un point de genre, « Ah, Astérix ici, là, j'ai dit ça aujourd'hui à la radio, puis finalement, je pensais pas ça, mais c'était le fun de pouvoir revenir puis de se dire, de la challenger, de faire convoquer, mais si c'était ça, si c'était ça, puis c'est pas blessant, on est capable d'en parler pour de vrai. » Puis t'sais, même là, elle a fait son statut, puis il y a du monde qui sont venus l'écrire en privé sur d'autres, genre, « Ben, mettons, moi, je suis pas out, est-ce que je peux jouer un rôle de personnes queer. » Puis là, on dirait, « Oh, mon Dieu, le débat va encore plus loin, on va continuer en parlant ça. » On dirait, « Ah, on a même pas de bonnes réponses. » C'est vraiment compliqué. Moi, j'en suis venue, personnellement, par rapport à ça, la conclusion à laquelle j'en suis venue, c'est que c'est pas tant que tous tes personnages queer soient joués par des gens queer, même si je trouve quand même que c'est une bonne chose parce que ça fait souvent du bien aux personnages, mais c'est de t'assurer dans ce cas-là, si tu fais jouer ton personnage queer par quelqu'un d'hétéro, dans ton distribution. Parce qu'en bout de ligne, ce que je veux, c'est pas que le monde joue absolument ce qu'ils sont, c'est que je veux que tout le monde a des chances d'avoir des rôles à l'écran. Puis les comédiens queer sont discriminés tout le temps. Ah, c'est ça. Exact. Fait que si le peu de rôles qu'on leur donne, parce qu'ils sont comme, « Ouais, mettons, telle personne a l'air trop gay pour jouer un hétéro, il va jouer quoi? » Il y en a des comédiens qui sont même pas out à cause de ça. Mais c'est intéressant ce qui vous est passé dans votre amitié, cet exemple-là, parce que vous avez eu la discussion après la question de Pénélope. Moi, souvent, j'ai cette discussion-là avant que ces entrevues-là me rentrent dedans avec Adèle. Ouais, t'es comme, tu te prépares. Ouais, t'sais, on en a plus parlé en long, en large, la loi 21, avant que je commence à faire mes premiers moves. Puis souvent, je faisais l'avocat du diable, comme on l'appelle. Puis là, j'attendais que mes amis, t'sais, assez de... Puis après ça, que tu fasses ça, bien moi, ça me pousse dans ma réflexion. Puis je t'arrive pas avec des réponses préparées, toutes faites, là, on évolue dans notre réflexion pendant tout temps. Puis c'est super intéressant d'avoir un ami comme ça, parce que c'est pas tous nos amis qui ont envie de parler politique avec le nombre de conversations. On a vraiment une belle gang. T'sais, je pense à William Maillet, par exemple, qui est un gars aussi qui aime beaucoup réfléchir sur ces enjeux-là. Fait que c'est un travail d'équipe. Fait que j'arrive prête après ça, parce que j'ai comme l'impression que je représente ma gang, t'sais, ma communauté aussi, des gens privilégiés qui ont envie de donner de la place, t'sais, à tout le monde. Ouais. Tu veux te servir de ta tribune, de toute façon, c'est ça. Ben, c'est ça. T'as quand même eu la chance d'avoir une tribune très jeune. Puis je pense que ça vient, t'sais, je pense que c'est un gros privilège, puis ça vient avec des responsabilités aussi, avoir une tribune. Fait qu'il faut être quand même réfléchi. Fait qu'il y a des erreurs ou t'sais, des maladresses comme PSPP, ben c'est important, t'sais, de « wow, ok, j'ai pas la vérité ». De se reparler comme vous avez fait après votre entrevue. Mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup, même si je veux faire un post sur quelque chose de public, c'est sûr qu'elle… Ben, c'est ça, c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est que moi, je vais faire un show important. Ok? Ben, je peux pas trop dire, je sais pas comment ça sort. C'est vraiment agace. T'as aussi l'air un peu prétentieux, là, un show… Non, mais un show… Un show devant beaucoup de monde, ok? Oui. Puis ça va être dans un contexte politique aussi. Fait que tu vas faire un gros show à Saint-Jean. Oh, t'as pas mal! C'est terrible, là! Ok, mets-toi qu'on oublie ça. Ok, puis le premier juillet. Puis là, ma gérante a dit, hey, au lieu que tu fasses une autre improvisation comparée solo de deux minutes, en deux tours. Bon, on prend un gage à Adèle. J'en avais parlé, hein? Non. Quoi? J'en avais parlé à nos amis, mais elle disait, « Hey, on presse s'asseoir, puis entre les chansons, t'sais, avant de présenter ma thème, par exemple, trois phrases. T'sais, inclusion, savoir l'histoire, les langues… » Mais c'est encore mieux de faire ça avec l'artiste que tu vas présenter. Oui, mais je pense que, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ces gens-là sont en tournée, ils sont en pré-probre. Fait que de l'écrire avec quelqu'un, pis t'sais, ils ont mille et une choses à penser, là, pour leur tout. Si tu veux des gens pour racheter des jokes, tu nous le dis. Ah oui! Fait qu'on se dit, « Assoyons-nous avec Adèle, pour bien dire les choses, pis t'sais, il y a Mosaïenne qui va être sous le show aussi. Fait qu'est-ce qu'on peut dire? T'sais, on en est où, le Black Lives Matter aujourd'hui, t'sais, trois ans après la mort de George Floyd? » Fait que, ça va être le fun, t'sais, de s'asseoir, pis vraiment prendre le temps. Je suis vraiment flattée, j'ai juste un gros doute que je suis la personne la plus spéciale. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, on proche d'en parler. Mais cette décision-là va avoir lieu, c'est ça, avant d'aller voir les bonnes personnes, t'sais. Parfait, oui, évidemment. Parce que, moi, trop souvent, je me retrouve, pis là, c'est comme, action, « Oh, tabarnak, j'ai plein de choses à dire, mais j'sais pas trop me pitcher. » C'est des choses « low day », t'sais, c'est des choses que tu veux aborder vraiment, de façon, comme, réplicate aussi. Genre de dire les bons mots, les bonnes affaires. Tu sais, des fois, tu veux juste dire quelque chose, pis là, tu veux être tellement fin que tu finis par blessé, parce que tu, tu fais comme, « Ok, je vais contourner quelque chose pour pas être blessant. » Pis là, t'es tellement passé loin que tu fais comme, « Ah shit, t'es plus blessant que si j'avais juste dit que… » Pis il y a aussi le souci de pas prendre la parole pour des personnes. Ouais, c'est ça. Tu comprends, là, t'sais, c'est beau être un allié, mais t'es pas le porte-parole, non plus. Fait qu'il y a cette ligne-là aussi, à bien travailler, pour pas la traverser. T'sais, le présenter sans leur enlever du spotlight. Exact, exact. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est cool, par exemple, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, t'sais, donc, vous devez être capable de parler un peu de tout. Ah, mais oui. Oui, mais on parle pas juste de politique. On est des grands fans de sport. Oui, de voyage. Ah oui, hé, on joue au soccer. C'est pas le truc qu'on a inventé. Le soccer bière. Le soccer bière. Le soccer bière, qui est le soccer à la marche, bière en main, pas le droit de courir. Parce que si tu cours, grosse gorgée. Fait que des fois… Moi, j'ai joué à la somme avec Mario Kart. Fait que genre, la course commence, c'est pas le droit, pendant que tu avances, t'as pas le droit de boire. Fait que des moments dans ta game, que tu touches pas ta manette, tu bois. Pis là, tu recommences à toucher ta manette. Fait que c'est d'arriver à l'avant. Hé, la, 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 la. Moi, je pense que mon truc, ça serait de le faire toute la game, pis juste avant d'arrêter. C'est ça. Mais aussi, des fois, t'es dans les airs. Fait que là, tu peux ne pas toucher ta manette. Parce que t'es comme… Tu cales les grosses gorgées. Il y a une technique. Comment tu sais, on a jamais joué à ça? Parce que tu veux jamais joué à Mario Kart. Parce que je soque aux jeux vidéo. Fait que j'ai une compréhension. C'est pour ça que t'allais dire que j'aime pas ça être saoul. J'adore ça! J'adore être saoul! On joue au billard aussi. Pis on a joué au baseball avec des amis il y a quelques années. Au ping-pong. Au football, ping-pong tout le temps. Fait que ouais, on reste très actifs, pis c'est vraiment cool. Fait que ça ressemble à quoi, mettons, vous voyez combien de fois par mois, par semaine? Comment ça… Ça varie beaucoup parce que, ben, il y a des périodes beaucoup plus occupées pour lui. Moi, je travaille à Québec maintenant. Fait que je suis pas toujours en ville. Fait que ça varie beaucoup. Mais, tu sais, je pense qu'on se parle toutes les semaines, c'est certain. Si c'est pas tous les jours, on s'en va ici et là, des petits trucs. Catan! On joue à Catan de ce temps-ci. La progrès poème, moi j'adore ça. T'aimes pas Catan? Elle arrive aux jeux. J'aime pas les jeux. Les jeux de société. J'aime ça. J'aime pas parler avec un verre. Un jeu avec plein de règles, là. Elle panique, pis elle arrête de t'écouter. Il y a trop de règles. Je suis incapable d'écouter des règles. Si tu veux me faire jouer en jeu, faut qu'il y ait maximum 5 règles. Mon cerveau quitte le navire. C'est comme trop de contraintes, pis pourquoi? On dirait que mon cerveau, t'as de la misère à retourner des affaires, pis ça, ça te sert à rien. Les échecs, c'est vrai. Ça, ça va, mais en même temps, encore là, t'sais, c'est pas compliqué, y'a pas 1000 règles. Tu vas jouer 4 minutes pétranée, par exemple. 8, mettons. 8! Tu joues quelqu'un qui est pas très bon. Soit quelqu'un qui est pas très bon, ou quelqu'un qui est pas pressé. Parce que moi, ce qui me dérange souvent des jeux, c'est pas le jeu en tant que tel, c'est quand ça devient que le jeu, la vie. Tu comprends? Moi, tout le temps, j'ai des amis assez intéressants pour qu'on jase, mettons. Ouais, ouais, ouais. Viens pas à une soirée de 4 ans. Sinon, moi, c'est le seul focus. Elle tourne un set, elle se met à brailler. Ah! Faut que je parlais des cash, tu! Ah! Bon! Mais j'étais un peu compétitive, je vais en même. J'aime gagner. Bien, tu pleures-tu? Est-ce qu'on dirait que tu pleures un peu? Je pleure-tu? Je crache, par contre? Mais ça t'a fâchée, ce fameux set-là? Non, oui, ça m'a fâchée. Mais je fais des danses de la victoire aussi. Je suis juste très expressive. T'es impliquée, en fait. Je suis très impliquée. Ça vient te chercher. Peu importe qui c'est positif, ça vient te chercher. Exact. Je vis le jeu. Mais je comprends la relation, vivre le jeu, pis se prendre le temps d'être ensemble. Peut-être que ça, il faudrait le travailler. Ouais. On est jeunes, on a le temps. On a toute la vie devant nous. C'est pas ce que je voulais dire. Non, non, non. C'est vrai. Non, c'est ça. C'est parce que moi, j'achève, mais... Je ne l'ai pas ce temps-là. À avoir 40 ans... À avoir 40 ans, pis je vois beaucoup. Je fais un peu ce que je veux apprendre. Est-ce que tu voyages beaucoup? Voyager? Non. Moi, j'ai comme pas de temps, mais il faudrait... Je travaille beaucoup, moi. Ok. Je travaille, pis en même temps, j'ai beaucoup d'activité sociale. Oui, tout à fait. Toi. Cette activité-là. Ma principale activité sociale. C'est être assise à côté de toi. Quelque part avec elle. Mais tu, mettons, là, on se dit, OK, on se lose un chalet ensemble une semaine, mettons, là. Ça aussi, on le fait pas mal, ça. Mais c'est impossible qu'elle soit 7 jours sans travailler. Genre, à part, elle est comme, OK, je vais être 7 jours sans travailler, ça va être nice. Finalement, ça va être 6. Finalement, ça va être 5. Finalement, je vais travailler un peu à tous les matins, mais pas tous les matins. Finalement, je vais travailler... Oui, mais Justine... Tu sais, en tournoi avec moi, j'ai pas travaillé. Oui, mais c'est 3 jours. Mais t'aimes ton travail, donc. J'aime mon travail, mais j'ai aussi vraiment de la misère à évaluer le temps que les choses prennent. OK. Mais tu, mettons, des fois, elle est comme, ah, je vais être dans une heure, puis là, je suis genre, Justine, t'as pas pris ta douche, t'es pas habillée, t'es à 15 minutes de chez nous, c'est impossible que tu aies... Non, mais la meilleure chute! Ça rentre pas dans le temps, genre, tu peux pas, ça se peut pas, mais comme, ah, t'as raison, une heure et demie, je suis comme, je vais t'attendre dans deux, genre, juste pour pas te marcher, genre. La meilleure chute, c'est un moment donné, tu sais, à rester sur 15 minutes mettons en taxi de chez nous, puis je fais genre, ah, je vais être chez vous à 25, puis comme... Il est genre, et 20, tu sais quoi? Ouais. Même si tu partais maintenant, ça serait pas possible. Ah ouais, c'est impossible. Je pense, dans ma tête, tu te prends 5 minutes. Mais Ardelle est bonne, en fait, des compromis souvent à travailler dans l'auto ou en direction ou en revenant d'un chalet. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est tout à peu d'honneur. Parce que quand t'es avec nous autres, t'es avec nous autres à 100 000 à l'heure. Il faut, il faut, parce que c'est des grosses jobs, rechamps, beaucoup de pression, fait que je pense que c'est vraiment important de décrocher, puis de prendre le temps d'être avec ça. Puis de regarder notre beau Québec, ça, c'est quelque chose... Le territoire... Comme là, on est allé dans la communauté, t'es nous, de Ouachak-Makmanyothenam, puis on a vraiment pas né de quoi, là. T'sais, la plage en plein mois de juillet, gros soleil, les 7 îles à côté, puis là, c'est juste, t'sais, d'être émerveillé, on est bon là-dedans. Ouais, ouais, ouais. On est peut-être contemplatif. À Tofino aussi, là, on se... On avait un ami qui habitait dans l'Ouest pour aller, c'est notre premier voyage. Ouais, c'est vrai. C'est plus renoué dans les voyages. On va aller rejoindre Félix Lessard, on le nomme parce qu'on l'aime beaucoup. On le salue aussi. On le salue. On va le salue dans votre caméra. Salut. Il habitait à Vancouver, donc on est allé le rejoindre. Pour sa fête. Ouais. Puis on est allé à Tofino. Exact. Puis c'est des plages infinies de sable, c'est l'océan, c'est merveilleux. Mais on nous a beaucoup niaisé sur le fait que, hey, un gars, une fille, il partait en voyage en plein d'été. C'est ça, exact. Allez-vous coucher ensemble. Fait que là, non, t'sais. Puis là, la deuxième fois, allez-vous coucher ensemble. Non. Puis à un moment donné, c'est quand est-ce que tu leur fais comprendre que c'est pas ça que tu veux faire avec ta chum. C'est ça qu'on discutait un peu tantôt, sans caméra et micro. C'est cette ligne-là de t'es pas dégueulasse puis je vais pas cracher parce qu'on va pas coucher ensemble. Mais c'est plus une relation frère et soeur. Il y a tellement d'amour, mais c'est tellement pas sexuel. Est-ce que dès le début, ça a été super clair pour vous deux ou t'sais, il y a eu juste un moment où on se connaît pas peut-être que t'sais. Les premières bières, c'était-tu comme peut-être qu'on va se dinter? Peut-être qu'il y a eu un peu de t'sa au début. Oui, puis non, dans le sens où, en tout cas, moi je pense pas que jamais on restait à 2 heures du matin en se disant on va finir par fraîcher. Non, non. Ok, parfait, mais ça aiguille ici. C'est plus tard. Ça motivait pas l'action, mais il y avait comme, genre, il y avait comme, tu... Écoute, je vais vous donner une idée. Au début, tu fais comme, tu fais comme, c'était pas ça. Écoutez, imaginez ça, genre, un gros travail de dispatch sur le FLQ, genre, l'éloge, là, des Felkis, là, t'sais, pis recevoir, genre, une note de 95%, là, pis là, de juste se dire, crime bin, c'était donc bien le fun de faire ce travail-là, pis genre, hé, on se remet en équipe prochaine fois, pis, t'sais, c'est vraiment, il y a vraiment une naissance de l'amitié axée sur l'engagement, sur l'impro, sur le sport, fait que, je pense que je trouve ça... prendre une bière, rire, je pense que quand on s'est rencontrés, moi, j'étais en couple, je terminais, après ça, t'es avec Rosé, ça n'a jamais été le problème de notre rencontre. C'est ça, exact. Pis c'est pas ça, c'est qu'au début, ça portait pas à confusion parce que vous étiez dans une situation de la rébellion. Non, pis je pense que c'était juste pas l'idée qu'on avait derrière la tête. On avait tellement de fun, ben c'est ça, ça s'est juste fait naturellement que c'était pas ça, pis est-ce que le monde, maintenant, vous laisse tranquille avec ça? Moi, c'est vraiment pas rare que je me fais dire. Ça n'a pas marché. Non, mais oui, mais non, ça, chaque fois qu'on part en voyage ensemble, moi, j'ai la question, avez-vous couché ensemble, de frencher et tout? Parce qu'on est très proche, mais non, pis c'est pas ça qui est... C'est pas ça qui est arrivé. C'est vraiment le trip de se mettre sous... De se mettre dans un... De découvrir aussi, t'sais, pas juste se saouler en voyage, maman! Non, mais les meilleures anecdotes sont aussi où tu te fais sortir dans un barguer parce que tu te pissais dans le lavabo, là, t'sais. Ouais, OK. Un gars en chess, là, genre, trois têtes de plus que moi, là. You need to get the fuck out of here. OK, juste un peu finish, un peu finish. Adèle, elle me voit partir et elle était sûre que, genre... OK, c'est toi qui fais ça dans le lavabo. Moi, je voyais toi. C'était comme, c'est plus compliqué, c'est compliqué. Je sais pas si on peut zoomer dans cette... Moi, je pars, pis là, Adèle, elle est là, pis je fais... Elle vient me sauver, pis t'sais, il va couvert, je suis pas chez nous, là. En plus, là, c'est ça, là. Ça, je m'étais dit, en mincide, c'est la, c'est celle-là que je peux plus compter dans les pés. Ouais, ouais. Dans les pés, ouais, c'est la... Mais pourquoi tu pisses ça dans le lavabo? Ben, c'est parce que... Tu t'es convaincu! Tu voulais ça vire même en même temps! C'était un lavabo, t'es regardé un coup! Ouais, je pense, je vais me contenter de répondre ça. Je pense, je vais mettre les mains dans la piscine! La toilette est occupée, il y avait pas comme des toilettes liées, c'est du shop C, là. T'sais, je vais y aller. Il y avait trois salles de... Ben, bol en arrière de moi. Ok? C'est cabine. Moi, j'en avais, j'avais le regard, sous mon angle mort, de la deuxième, pis de la troisième, pis de la porte. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, je peux y arriver, j'ai trop envie. Deuxième, troisième porte, deuxième, troisième porte, deuxième, troisième porte, troisième, troisième porte, pis finalement, mon angle mort a fait... C'est là, tu... Ah, ouais, ouais. Mais j'espère que t'as appris ce qu'on a. Oui! Ben, on s'en est parlé longuement dans un bar. C'est vrai? Pas de ça! Pas de ça! On a souvent des vices au point d'être dans des barres, mais là, pas ça. Mais c'est un gag sous le PSPP, c'est assez de revenir là-dessus. Mais... Est-ce que vous vous chicannez sur d'autres sujets que lui qui pise dans des lavabos ou de la politique? Ben, oui, on s'est chicané quand même. Moi aussi. Moi, honnêtement, je pense que nos chicanes ont fait qu'on est plus proche aujourd'hui, parce qu'on se dit les vraies affaires en pleine face, pis on est bien personne assez rough, moi, peut-être plus que toi, mais on met les points sur les i, pis pour vrai, ça fait qu'on est capable d'être amis aussi longtemps. Moi, je pense que quand t'as des relations sans tension, ben, tu vas pas dans les vraies affaires. Elle a été bonne, j'ai été plus chien avec qu'elle a été chien avec moi. Moi, je pense pas que j'ai été chien avec toi, je pense que t'es une crise de ma job! Moi, pis mon frère, mettons, on a une manière de se parler qui est vraiment absurde. Oui, oui. On invente des mots vraiment absurdes. Je commencerai pas à toutes les étaler, parce que je vais remonter une couple de... Fait qu'à un moment donné, relation frère-sœur, t'as envie aussi de... Ah, mais c'est pas ça que j'entends. Je sais bien, mais celle-là, c'est celle-là que c'est le plus triste, là. Fait que des fois, t'sais... Mettons, c'est pas rare que mon frère, t'sais, je vais le traiter d'être ça. Fait que là, c'est quand même ben... Tiens, je te traite d'être ça. C'est quand même, moi, je suis pas ton petit frère, là. Non, non, on se parle avec respect, mais pour vrai, moi, c'est pas ça que j'avais en tête, c'est plus notre remise en question. Oh, t'as peur, mec! Merci, au revoir! On ira pas dans les détails, parce qu'on veut pas exposer trop de gens, mais en tout cas, on avait vraiment un malentendu sur une personne. Pis c'était des valeurs profondes, aussi. Ben, c'est ça, pis moi, c'était des valeurs féministes, pis c'est comment tu protèges les femmes autour de toi, pis qui tu gardes dans ton social. C'est quand même profond. Oui, pis moi, jamais, j'ai appelé Emile en disant, t'sais, sors quelqu'un de ta vie. Jamais. Pis une fois, c'est arrivé que j'étais comme là, t'sais, j'ai peur pour ma sécurité et pour les femmes autour de toi, pis on s'est pas bien compris, j'pense, t'as peut-être pas saisi la peur que j'avais pour de vrai. Pis là, on a vraiment une grosse remise en question. Hey, juste après un show de Virginie Fortin, en plus. C'était ça. Y'avait une brèche temporelle qui s'est ouverte. On est allé en fête, d'autres qui s'habitent. Ça fait avec son nom. C'est ça. La fête du pauvre Carl, qui nous a vu nous pogné. Oui, oui. Fait que de temps en temps, c'est qu'il y a une bonne fête, Carl. T'sais, comme j't'ai dit ça, c'est pas de ma soirée, mais t'sais, ça va, le poing sur les i, pis on est capable de grandir, pis c'est parfait, j'apprends aussi à communiquer plus doucement, je suis sûre que je suis plus douce avec mon copain, parce que... Parce qu'on est prêt avec soi, justement. Tu t'es pratiqué. Exact. Mais c'est cool que tu me parles de ça, parce que c'est pas rare que souvent, tes valeurs dans les dernières années ont été... T'sais, on pense à la campagne électorale, à Maisonneuve, t'sais, pis je suis la gaffe. Fait que ça, c'était cool aussi d'essayer de t'aider là-dedans, pis juste de dire des faits, genre, hey, le gars que t'aide, c'est pas parce que dans son cercle familial, il y a des gens qui pensent d'autre chose que toi, que tu penses comme eux. Fait que c'est d'essayer de comme, ensemble, de comprendre nos valeurs, pis de dire, ce qu'on fait, ben, ils sont à la hauteur de nos valeurs. Ben, c'est ça. Émile est vraiment bon, t'sais, depuis tantôt on parle comment je l'aide politiquement, mais Émile est vraiment bon, je pense, pour me donner une vision globale du truc, pis de voir de petites rues pictures, pis me ramener quand même dans... T'sais, Adèle, moi, des fois, là, je peux vraiment être le nez dans ma marde, pis faire crisser que ça, c'est un problème, pis là, je chacke, pardon, mais t'sais, je peux vraiment focusser sur des trucs, pis lui, il est bon pour... Deux pieds sur terre, Adèle, regarde ce que tu fais, pis c'est là qu'on s'en va, pis ça, c'est un chemin difficile, pis ça sera pas un long fleuve tranquille si tu veux t'en aller là. Bravo! Pis il est bon pour ça, pis ça, c'est ce qui fait qu'on est encore aussi proches, là, je pense. Pis je pense qu'après l'élection, qui était quand même assez exigeante, on a été là pour toi. T'sais, je pense à moi, pis mes amis, pis ça, c'était le fun. Comme vous avez été là pour moi. Exact, t'sais, on est là à des différents moments, pis ça, ça fait du bien, pis c'est le fun d'avoir des bons amis, où tu peux pleurer toute l'heure de ton corps, t'sais. Oui! Bravo! C'est ça que tu as des amis, pis tu peux être 100% toi. Je me choisis! Oui! Ah! 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 T'es comme en train de faire un pep rallye! Ah! 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 Mais j'aime plus ça, parce que ça fait beaucoup ça avec le podcast dont on reçoit du monde qui se commissait à faire les loges l'un des l'autre. Pis là, on a dit, on écouté du tout, c'est le beau! C'est tout à votre honneur de mettre la lumière sur ça. Oui, pis c'est un bon concept, là. Ben, t'sais, on a vraiment réalisé à quel point, pour les deux, l'amitié avait vraiment une grande place dans notre vie. Puis, tu sais, moi, j'ai été élevée par des parents qui ont joué beaucoup le rôle d'amis dans ma vie, plus que de, bien, pas plus que de parents, mais des parents qui jouaient beaucoup le rôle d'amis. Fait, on dirait qu'il y a quelque chose, pour moi, dans l'amitié, qui est super important, c'est comme, c'est tout ton, tu sais, c'est mon, je vois bien plus souvent elle que je vois ma soeur ou ma mère. C'est de la famille choisie, ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a des choses que, comme, avec ta famille, tu fais comme, ah, je peux pas, je peux pas aborder ces sujets-là, j'ai pas goût de me chicaner avec eux, j'ai pas goût d'effroisser, parce que t'es comme faux quand tu préserves l'idée de la famille, dans l'amitié, on dirait que c'est quelque chose que c'est quelqu'un que tu choisis. Fait que t'es comme, là, on va le tester, genre. Moi, j'avais comme réflexe avant de faire l'inverse, de dire, comme, je vais essayer de m'effacer, mais pas de m'effacer, mais de, d'être plus digeste, t'sais, d'être facile à aimer le plus possible avec le monde autour de moi pour les garder. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, ben, c'est juste qu'à un moment donné, je vais m'épuiser, je serais pas capable de continuer de jouer cette mascarade-là. Puis là, quand tu trouves des amis que quand t'es 100% toi, là, après ça, c'est comme... Mais je pense que, t'sais, aussi, c'est qu'on s'accepte, puis en fait, on s'encourage dans tout ce qu'on est. Ouais, ouais, exact. T'sais, autant, t'sais, t'sais, toi, tantôt, tu parlais du fait que le monde te trouve confrontante, puis que, t'sais, moi, c'est un aspect, c'est un aspect de toi que j'aime, t'sais, dans le sens sous, t'sais, moi, ça me brasse des fois, mais souvent, si je suis brassée, je suis comme, mamie, il y a une raison, là, si ça vient me secouer de même, puis, d'un autre côté, moi, je suis super perdue, t'sais, je suis comme semi-fonctionnelle, honnêtement. Ok. T'sais, mettons, je suis bonne dans ma job, mais t'sais, je suis quand même perdue, pied par pied, puis t'es comme la première personne qui a fait comme, hey, c'est pas grave, là, on va régler ça, c'est pas un problème. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que ça... Mais des fois, des fois, je viens folle, là, des fois, je suis genre, là, ça m'arnaque de ce type, là, force-toi, quand ça a un impact sur moi, genre. Ouais, oui, c'est ça. C'est comme, là, ça a un impact sur quelque chose que moi, je peux faire, mais des fois, je suis genre, elle est comme, oh mon Dieu, je suis tellement désolée de ta affaire, puis je suis comme, ah, ça, on s'en crisse. Ça, vraiment, ça, c'est vraiment... Qu'on s'en crisse à nous, c'est ça, là, oui, c'est ça, 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 c'est vraiment pas grave, t'sais, mais c'est que c'est des gens qui lui ont dit dans le passé que c'était grave, cette affaire-là, fait qu'il y a quelque chose là-dedans de, quand tu trouves quelqu'un qui haïs, qui adore ce que les autres haïssent, tu fais comme, ah, mon Dieu! C'est comme, t'es confortable, tu rentres dans l'amitié. Ouais, vraiment, c'est vraiment cool. Ben, c'est, moi, je dis souvent que l'amitié, c'est la plus belle forme d'amour, là, t'sais, c'est beau, l'amour amoureux, mais l'amitié, c'est tellement dans l'acceptation de l'autre, puis commenter, puis c'est merveilleux, l'amitié, puis moi, un côté que je retrouve beaucoup avec Emile, c'est qu'on peut donner vraiment des enfants ensemble. Oui, c'est vrai! On joue beaucoup, t'sais, je disais, à Barcelone, on portait des heures à chercher des roches, c'est quand même un gros jeu, puis on a du fucking! Moi, mon rêve, là, dans la vie, c'est de faire des ponts entre les Québécois, puis tous les autres peuples au monde, puis qu'on est reconnus comme Québécois partout à travers le monde. Fait que j'étais à Barcelone, deux heures du mat', y'a une game de soccer, puis moi, je suis bon au soccer, t'sais, on joue souvent. Fait que là, moi, je dis à Adèle, tiens, tu prends mon seul, filme, elle est sur le rêve, ok, t'sais? Dans le vidéo, moi, film-moi, film-moi, dans le vidéo, on entend un gars, un pimp, qui essaie de l'amener dans son réseau, puis là, là, Adèle, aviez-moi, elle a dit, « Hé, mais je me sens pas en sécurité, Adèle, fais-moi, et même, je joue au soccer avec des catalans, elle fait-moi, et j'ai pas tant pour moi, Adèle! » Comment tu pourrais être au courant? Ben, quand on a mis de nom, je peux sans pas en sécurité, allume-toi une petite cloche, ok, je vais emmener. Fait que la priorité soit pas à game de soccer, les deux heures du matin, je veux dire, ça, c'est pas parce que je vais jouer avec des catalans. Mais oui! Mais on venait de jouer avec des enfants catalans. C'est ça. Ça, ça avait été fait. Je pense que t'aurais pu protéger ton avis. T'sais, mais ça va apprendre sage, apprendre sage. Ça toute qu'une soirée, ça. Mais t'es vraiment quelqu'un de spontané. Oui! Très émotif, très spontané. Puis t'sais, tu te sentes plus réfléchie. Puis j'aime ça avoir des belles stories, fait que c'est film, tu sais. Mais t'sais, quand même, tantôt, quand vous parliez des genres de posts qui te mettent dans le marbre, des trucs que tu fais, j'ai l'impression que c'est souvent relié à l'émotion. T'sais, c'est genre un outburst de genre, ok, je vis sensément, il faut que je le dise. T'sais, j'ai l'impression que t'es comme plus la personne qui fait comme, oh, reviens! Ouais! Ben, c'est drôle parce que je pense que dans toutes les autres femmes de ma vie, je suis extra la fille spontanée dans les émotions pis tout. Mais lui, il est tellement une coach au-dessus de moi, qu'on dirait que je me vois des fois dans lui pis je suis comme, non, je sais pas, t'sais! Fait que ça me ramène, fait que ça me fait beaucoup, beaucoup apprendre. Ouais! On s'équilibre, comme on est en radio, là. On s'équilibre, c'est clair. T'sais, Adèle, c'est la première à débarquer quand ça va chez quelqu'un, t'sais, spontanément, pis, t'sais, on s'en fait pas avec les petites affaires qui gossent, comme par exemple, t'aurais dû enlever tes souliers avant de rentrer, c'est comme, eh, viens, on va se faire une bouffe. Pis genre, t'sais, la fois que j'avais collé du Uber Eats, mais genre, beaucoup trop d'Indien, là. D'Indien, exact! Elle avait, elle avait, genre, tout son frigo plein de bouffe indienne. C'est une épicerie, là. Parce que nous autres, on en avait fait, on était chaud règle, j'étais comme, « Combien ça coûte pour vous venir nous porter de la bouffe? » Pis genre, à partir de quel montant vous allez, comme, sortir de votre secteur pour venir dans le nôtre? Non, parce que tu voulais, celle-là. C'était délicieux. C'était délicieux pendant une semaine. Oui, c'est ça. C'était délicieux. Elle a des végées, fait que, pas de McDo, rien, là, c'était vraiment... De l'Indien. Oui, oui, c'est ça. Qui ont des bonnes... C'est exactement. Fait que, t'sais, elle a pas fait que, « Oh, j'ai plein d'Indiens, j'ai dormi de la marde! » T'sais, elle me fait, « Hey, c'est drôle, man, genre, j'ai mangé... » Non, en même temps, si tu rencontres quelqu'un qui chiale qu'il y a trop de bouffe indienne, tu sois pas... Ben ouais, c'est ça! Mais c'est ça! C'est terminé que c'est con! Mais dans ce sens, il y a assez de marde dans la vie, là, c'est trop d'Indien! Exact! C'est ton truc, c'est trop d'Indien! Tout va bien! C'est ça, là, tout va bien! Mais attends, merci de me laisser faire mes p'tits moves un peu spontanés! Ça va, ça amène de la joie et du rire! Plus que d'autres choses! Ça me fait vraiment rire que tu penses que trop d'Indien, que ça soit un déco! Mais ça gosse! Ça doit gosser! T'as plus de place pour tes fruits pis tes légumes! Pis on a écouté beaucoup de shows live aussi pendant la pandémie! Des fois, j'ai recevait Adèle pour écouter le show de Clopelgar, pis là, elle me recevait pour écouter le show de Charlotte Gardin, Y'en a un qui t'as préféré, je pense! Y'en a un qui chante en français, mettons! Mais c'est le fun, parce qu'on est là pis on dit, wow, c'est le manable! T'sais, on aime beaucoup aussi être inspirés par des artistes, par des politiciens, fait qu'on est bon, t'sais, pour profiter du talent des autres pis de... Profiter du talent des autres, c'est drôlement fondamental! De saluer, là! Ouais, exact! Puis s'alimenter, t'sais, réfléchir! Exact! Moi, un de mes endroits préférés sur cette terre, c'est dans des choses, de musique, t'sais, avec des inconnés, chanter des tunes, pis j'ai la chance d'avoir un super bon ami qui a fait plein de shows! Elle vient tout le temps des shows! Fait que souvent, il m'invite... L'an dernier, on t'as en Gaspésie une semaine, j'ai vu six de tes shows une semaine! Oh mon dieu, il en a pas manqué! Mais c'était merveilleux! C'était super le fun! Pis c'est le fun d'être avec du monde qui va triper, parce que, t'sais, il voit Emile comme ça, ben moi, Emile, c'est le gars qui pleure sur une plage, t'sais, ben c'est beau, t'sais, je le vais se faire améliorer pis je me vois dans son élément! Mais ça a l'air dessus! Ben non pas! C'était mon dossier à l'album! C'était mon dossier à l'album! C'était mon dossier à l'album! Pis là, il y a le fameux single, le premier extrait, t'sais, qui va un peu tracer la locomotive promotionnelle. Pis c'est, Candy ou Robin Desbourg? Bon, Adèle, je pense que je fais de l'anxiété! Mais il y a deux heures pis on dort dehors, pis c'est comme ta gueule, faut dormir, on a faut prendre le char! C'est personne qui va te demander de décider cette nuit? Tu sais, il va se réveiller pour dire, je pense que je fais de l'anxiété! Ma réaction, c'est ta gueule! Je l'accueille beaucoup comme il y a l'année, pis il y a des moments où c'est comme là, je snappe, là, j'suis là, tiens, on dort! Là, c'est non! Là, c'est pas le temps! Elle, elle savait que je faisais de l'anxiété, mais là, c'est un moment-là où je l'ai découvert! C'est un peu dans le déni, hein! C'est stressant, mais Chris, c'est le fun, parce que justement, ça me permet de voyager pis d'amener ma gang! Tu sais, la résidence qu'Adèle parle, les Cichaux, c'était au Cichac! On restait dans une belle piôle au Cichac, en piscine! Avec la petite rivière à côté! C'est ça, je voulais dire le fleuve, là, dans le fond! La grosse piscine! La grosse piscine! On mangeait bien, fait que, ouais, c'est des beaux souvenirs! Ben oui, pis cet été, on s'en va quand même! Oui! Au festival à Mayo! Exactement! Et nous, nous, nous! C'est la deuxième année de suite qu'on y va! Ouais! Moi, ça va être ma troisième, parce que c'est vraiment une communauté qu'il y a vraiment des liens musicaux, pis spirituels aussi, vraiment le fond! Des excellents artistes, là! Ah, ouais! Pis c'est tellement intéressant, là, l'histoire des Innoos au Québec, l'Anitasnan, qui va de Mastoyache jusqu'au bout de Terre-Neuve et Labrador! Fait qu'eux autres, ils me donnent beaucoup d'infos! Nous autres, on les écoute, pis on les reçoit! Parce que des fois, il y en a qui ont beaucoup de choses à dire! Ah oui! Pis ils viennent nous le dire, parce qu'ils savent où c'est qu'on habite! Pis on a la chance d'être assis là, pis de pouvoir... C'est ça! Fait qu'on les prend! Vraiment! C'était vraiment une belle! Pis là, on y retourne! On va voir l'arche-palméga! Ça, c'est la place où Serge Bouchard faisait ses terrains anthropologiques! Pis il a écrit le livre Peu-Prières, pis ça commence vraiment, il parle des Innoos de Méga! Tu savais-tu stocky? Je savais pas! T'as fait un hockey très beau! C'est vrai! Pis Serge Bouchard, juste pour finir là-dessus, à la fin de sa vie, il pouvait manger avec les aînés, avec les grands-mamans des communautés, le castor, le maître traditionnel, parce qu'il avait fait ses preuves pour être accepté auprès des aînés. Fait qu'on s'en va là, pis on continue un peu le travail de Serge. Tu sais, elle s'est juste aspergée d'eau, et je vais pas laisser ça passer! Je pense que je vais enlever ça! Prenons les chandardines de l'air! Ok, ça porte! Ça fous! T'es sérieux? Ben tu sais, ton Serge Bouchard, je pense qu'on a perdu tout le monde à Serge Bouchard! Faut la faire, attention! On se met, tu dis! Alright! Tu sais, on parlait de spontanité dans ton... Oui! Mais j'aimerais ça que tu continues de parler! Non, non, non! Je pense qu'on a perdu tout le monde! Parlons de nudité! On s'est-tu déjà vu tout nu? Moi j'ai pas... Attends, je veux m'avoir vu tes fesses, je pense quand tu te baignais tout nu à Vancouver avec Mike! Oui! Mike Blouin! Mais non, je pense pas qu'on se soit vu tout nu, là! La fierté de Drummondville! La fierté de Drummondville! Et lui, elle est GL, tu sais! Fait qu'à un moment donné, il dit, lui, je suis fermier! Pis là, on trouve ça respectable! Pis là, lui, il y a des machines... Ben oui! Il y a des machines! Pour tuer les lièvres, les lapins, tu sais! Ouais! Pour faire de la bouffe avec ça! Pis il dit, c'est malade! Parce que quand il y a un bris mécanique, pis tu t'enlèves leur cou de la machine, ben, ils viennent tous te coller! Ils passent les zones! Mais non! Après ça, t'les tues pour de vrai! Ben non! C'est tout ça! Première fois qu'on se rencontre, je mange mon petit truc! Mais comment il fait pour pas le laisser partir quand il s'est fait coller? Oui! On invitera Mike au prochain podcast! Ben oui! Imagine Mike pis son ami lapin! Ben non, il va le tuer! Ben oui, il va le tuer! Aucune chance qu'on l'invite! Mais Mike, tu n'es pas invité! C'est ça que je veux dire aussi à Adèle, à aller vers l'autre, là, pas un problème! Jamais! Hey, on a-tu fait du porte-à-porte, pis on en a-tu rencontré du monde? Des fois, des bizarres, pis ce que je veux dire! Moi, je pourrais jamais faire ça! J'ai, genre, un grand respect pour, comme, le monde loin! Dans le sens de, genre, les idées pis tout ça, mais à ma vitesse, à moi, genre! Tantôt, tu sais, étant que vous parlez d'un qui vient, comme, te dropper de l'info, pis t'es, comme, super intéressé! Et moi, il y a un moment donné, il y a une espèce de... Ouais! Je me sens submergée, genre! Ouais! Mais tu sais, je pense que ça vient de, peut-être, une espèce de surempathie, d'un moment donné, je suis genre, là, là, j'ai trop senti d'affaires, je suis comme, je suis brûlée, donne-moi un break, mais là, tu veux en même temps respecter l'autre, tu te droppes plein d'infos! Mais il y a un bout, moi, où je pourrais plus... Elle, elle est beaucoup plus sociale que moi, beaucoup plus capable de parler avec plein de monde! Tu sais, moi, d'un bout, je suis comme, moi, autant j'ai jamais de misère avec du monde, que des inconnus, genre, des gens que je connais pas beaucoup! Ça prend du courage! Il y a comme quelque chose que je suis... Ça me prend tellement d'énergie parler avec des inconnus! Mes amis, tu sais, Justine pis moi, on peut passer une semaine de temps, 24 heures sur 24 ensemble, je suis jamais fatiguée de tout ça! Des inconnus! Il y a un moment donné où je suis genre, je sais plus comment agir, pis ça donne... Mais des inconnus, moi aussi, par exemple, à un moment donné... Ben, je sais pas, tu te ramasses souvent un genre du monde qu'on connaît pas, pis je suis comme... C'est parce que le monde vient me parler! Ouais, c'est ça! C'est comme... C'est ça, mais... En fait, si les gens... J'ai une face de viens pas me parler! Moi, j'ai l'air inoffensive, toi, c'est sûr, plus rapidement... C'est intéressant que... Ouais, mais quand même... Si je suis intéressée... Tu sais, comme si ce que le monde me dit m'intéresse, ça va bien, le moins normal que ça m'intéresse pas, ça me demande... Je suis égale de parler avec quelqu'un qui m'intéresse pas! Ah, mais... Pis c'est drôle, parce qu'à zonant, tchon! Je zonant, c'est ça! Pis c'est pas quelqu'un qui parle, mettons, de quelque chose de... C'est quelqu'un qui est comme soit pas drôle ou qui se rend pas compte que ça m'intéresse pas. À un moment donné, elle fait juste faire... Ah, ouais, ouais! Moi, j'entends... Moi, j'entends le bruit de Windows, là! Tu sais, genre, l'orgute s'éteint... Genre... Justine est plus là! Pis là, je suis comme... Faut que j'aille la sauver ou que je prenne des photos! Quand j'ai réalisé qu'on était de même, qu'on était ouvert devant les autres, c'était justement à Amalio, parce qu'il y avait une femme qui était venue nous parler de ses expériences, tu sais... C'est traumatiste, là! C'est traumatiste, là! C'était violent, là! Pis, les gens qui étaient avec nous, ils trouvaient ça lourd... Ben, ils sont partis! Ils sont partis! Ils sont rentrés, tu sais! Ben, exact! Pis, tu sais, je veux dire, c'est un Christ de gros privilège de pouvoir habiter sur une communauté, pis... Dans le sens qu'on... Il y a vraiment un principe merveilleux, là! Tout le monde est chez eux partout, là! Exact! Pis, nous, on se faisait prêter un chalet! Ben, deux piôts, là! Il y avait la maison sur la rue principale dans le village, pis le chalet sur le bord de la plage, là! Ben, c'est ça! La moindre des choses, c'est de rester, tu sais, dans la conversation... Ben oui, mais... Mais même si vous êtes intéressée, êtes-vous fatiguée, déjà? Ben, moi, j'ai vraiment... Vraiment, en travaillant en politique, là, j'ai travaillé longtemps dans un bureau de circonscription, t'en rencontres, en tabarouette des scolaires, et j'ai travaillé dans HLG à la maison-là, fait que t'en as des enjeux de santé mentale, de pauvreté... Des appels, à tous les jours... Ben, exact! Moi, je me suis vraiment développé un système de compartiment, pis je suis quelqu'un très empathique aussi, je reçois beaucoup la douleur, pis je la sens, t'sais? Fait que j'ai... Faut... Si je veux rester en politique, faut que je me crée une carapace là-dedans. T'as pas le choix, ouais. Fait que je me fais vraiment un truc de compartiment, où je reçois, pis... J'accueille, mais à une certaine limite, pis à un moment donné, tout ne relève pas de moi. Tu fais ta petite part. Pis moi, je me dis que juste une écoute, là, des fois, ça va loin longtemps. C'est ça, la différence entre les bons amis pis les meilleurs amis, c'est que quand cette valeur-là, qui est importante pour moi, l'écoute, la reconnaissance du privilège. T'sais, j'amène ma gang, là, dans une communauté, et nous, là, qui m'a ouvert leur cœur depuis trois ans, t'sais. C'est important pour moi que les gens soient capables de vivre ces discussions-là, pis se défilent pas. Fait que c'est vrai que j'ai fait, oh, Chris, une chance qu'elle est là, parce que j'étais un peu gêné avec mes autres choses. Ouais, j'arrêtais en crise. Aille, bitcher cette fille-là, dans... C'était gênant. Vraiment. Fait qu'une chance qu'on était là, pis qu'on était avec cette femme-là. Ouais. Qui, au final, est allée nous chercher une couverte, parce qu'on était pas... T'as du tout un câlin, là, comme j'ai vraiment le su... On était pas dans notre état normal, putain, en soirée. Fait qu'on tripe, t'sais, le paysage, le ciel de Malio, un soir d'été, elle vient nous donner une couverte. Elle a le sentiment d'enfinie à Malio Tenant. Parce qu'on l'avait écoutée, t'sais, pis là, c'était à son tour de venir nous emballer. Ouais, c'était beau, ça. Fait que moi, j'ai compris à ce moment-là que c'était quelqu'un de précieux, parce que je dirais que ça aurait été gênant si elle, elle avait pas été là. Ouais, je comprends. Mais je pense que ça, par exemple, t'sais, il y a une ou l'autre, on aurait... Ah non, je serais jamais partie, je serais juste doulée. Pour vrai, généralement... Je serais juste épuisée. T'sais, moi, j'ai étudié en travail social, pis j'ai arrêté d'étudier en travail social, parce que, justement, j'ai dit, ah, je pourrais jamais. Je pourrais jamais être tout le temps confrontée à ça, pis j'arrive pas à la créer, cette tarapace-là, pis j'ai pas envie de l'avoir, cette tarapace-là. Il y a quelque chose dans moi qui veut quand même toujours «feel» les affaires aussi fortes que je les ressens en ce moment. Pis j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont capables, qui sont mieux outillés, psychologiquement pour le faire. Oui, pis il faut s'entendre sur un point, c'est que la visualisation est importante. T'sais, on est quand même une partie de Montréal pour aller dans la communauté. Ouais. Fait qu'on savait que, t'sais, on allait pas manger le végé pendant cette semaine-là. C'est ça, mais je pense qu'elle parle d'une autre réalité, là, plus. Non, non, mais c'est ça, c'est juste qu'à un moment donné, tu te mets tes limites, tu comprends. Moi, j'ai compris que je pouvais le faire des fois, mais ça doit pas être mon travail. Moi non plus. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas être toujours en train d'être à la recherche de témoignages, de comprendre, de tout ça. C'est un peu ça, le travail social, c'est de comprendre les réalités sociales de l'autre, pis d'essayer de faire des changements à travers ça. Mais je pourrais pas que ce soit mon travail d'être toujours en train de recevoir, de toute façon, tu te serais ruinée. Ah oui. T'aurais dépensé ton salaire à acheter des affaires au monde. Si, si. Sérieux, elle travaillait dans un organisme, un moment donné, elle était comme, ah, faut que j'aille à la friperie, pis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est à faire? Elle était comme, mais c'est parce que faut que j'aille acheter du linge d'hiver pour les enfants de tel monsieur, pis là, j'étais genre... Ma mère, il me dit qu'il y a pas de linge d'hiver pour ses enfants, il fait moins 25 dollars. J'aurais fait la même chose, mais j'étais comme... Faut que j'y aille, pis là, je demande à mon organisme, on a pas de ressources pour ça, je suis comme, mais ils vont pas mourir de froid, ces enfants-là, je vais aller aller... Là, un autre monsieur qui me rappelle, il me dit, j'ai pas d'épicerie, mes enfants ne mangeront pas en fin de semaine. Ben, donc tes enfants vont manger en fin de semaine. Même si, aujourd'hui, il y a pas de... Banque alimentaire. Banque alimentaire d'urgence, c'est pas aussi simple qu'on pense. Non, non, je suis allé sur le terrain. C'est vraiment compliqué d'avoir accès à une banque alimentaire d'urgence. Il y a de la demande, pis il y a pas assez d'offres. Exact. Fait que t'sais, là, j'étais comme, ben, j'allais chercher une carte maxi, 50 piastres, t'sais, je veux pas arriver de la bouffe chez eux, là, va choisir ce que tes enfants mangent, d'un coup qu'ils mangent juste des cartes. Mais c'est ça, je pense que... C'est ça qu'il y a de la dignité avec ça d'aller passer à propre prix. Fait que t'sais, mais là, un moment donné, j'étais genre, je peux pas travailler ici. Au travail que tu faisais, en plus, t'es comme, là, ça marche pas. C'est pour ça qu'on est aussi engagé, parce qu'on... Moi, je suis pas sur le terrain tout le temps, mais je sais qu'il y a des compagnies qui en font pas assez, t'sais. Tu sais, à Rouyn, par exemple, qui font 43 milliards par année, qui sont même pas capables de payer la délocalisation d'un quartier de gens qui subissent de l'arsenic depuis un siècle déjà. C'est de la bullshit, ça. T'sais, t'imagines-tu Alexina avec son salaire de citoyenne, elle essaie de faire du bien le plus qu'il y a peu alentour d'elle, mais ces estis-là sont même pas capables d'aider les communautés qui subissent. Ils ont les moyens de le faire. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on s'engage, parce que quand je croise un sans-abri, je me dis, bon, aujourd'hui j'ai rien, mais le reste de mon année, moi, la CAQ, là, quand ils vont couper dans le communautaire, ben je vais être là, t'sais. Ouais. Fait que c'est, il est là un peu que je viens me rembourser mon temps pis mon énergie. Ben moi, c'est ça qu'elle m'a dit, t'sais, parce que moi, j'avais une grosse culpabilité de quitter le milieu de l'intervention pour aller dans le milieu de l'humour, parce que même si j'aime ça, j'étais comme, t'sais, je laisse tomber des gens dans ma tête, je suis plus militante, je réalise, qu'intervenante. T'sais, je suis meilleure pour créer des plateformes, créer des endroits où les gens peuvent discuter, créer ces affaires-là, que de juste écouter toutes les choses-là. On est en ce moment dans un bon exemple de ce que vous êtes capable de voir. Oui! Exact! Exact! Ouais, je suis quand même, mais c'est ça. Hé, est-ce, je sais pas, elle est où? La... Mon invité est juste ici. Non, non, non! C'est lui qui est ici! Non, mais je pense qu'on prendrait d'autres eaux si elle nous entend. Ouais, moi, je vole l'eau à tout le monde. Oui, c'est ça! Elle est en train de se toucher. J'aime l'hydrater! Mais moi, j'ai juste peur que je mette mon chandail et qu'il y ait un montage entre les deux. Y a-tu moi? Il glisse avant sling-cling! Ouais, t'sais! Y a-tu voulu montrer sa bédelle? Non, non! On pourrait peut-être l'inclure dans notre truc. Non, mais on peut le dire, en fait. Je pourrais aller vous chercher de l'eau pis y en allant, je vais le mettre. Non, c'est vrai que... Mais on va l'attendre parce que c'est en arrière du bord. Ouais, vous en réfléchissez. C'est super fin, merci beaucoup! C'est super gentil! C'est quoi ça? Chantal! Chantal! Merci beaucoup, on parle! La lumière! Merci! Désolée! C'est un problème, si tu peux faire une intervention! On est ici! On est ici pour ça! Si tu parlais, si tu subisais à elle, elle va le chicaner! On va l'enlever sur l'internet pour s'enlever! Voilà! Fait que là, c'est important pour moi qu'on regarde tout ça! Ça, c'est le tien! Je suis pas un fan de montage! De montage! On m'avait coupé pendant mon show au Franco Oui! Quand je parlais de Joyce Echaquan Tu avais dit que c'était un meurtre! J'avais dit que c'était un meurtre! Pis la Radio-Canada a dit si on regarde ça, on va te poursuivre pour des milliers de dollars! Pis j'ai ruminé ça longtemps dans ma tête pis j'ai fait le show est trop important! On en avait parlé! Ben oui! Pis le message était trop important pour un peu au complet! C'est ça! Selon le rapport du coroner, c'était pas un meurtre! Mais tu sais, c'était... Fait que t'aurais pu être poursuivie Exact! C'est vraiment assez en genre! Merci beaucoup! Quelle histoire! C'est très apprécié! Moi, j'ai une toune qui s'appelle Je me souviens pis je finis en disant son nom parce que le dernier chapitre est sur ce drame-là à l'hôpital de Joliette pis c'est quelque chose qui m'a vraiment éveillée justement à aller à la rencontre des Premières Nations du Québec t'si! Il y en a onze! Pis des Inuits, ben dans le Canada, mettons, il y en a onze aussi parce qu'il y en a quatre dans le territoire Labrador pis il y en a... les autres sont au Québec fait que ça fait beaucoup de monde à aller voir mais c'est grâce à cet événement-là qui a été très médiatisé Oui, oui, ben je pense que ça a changé je pense que ça a... Ben c'est ça qui est intéressant c'est que... Donne un nombre de chocs Là, maintenant, à l'hôpital de Joliette c'est beaucoup des Atikamekw de la communauté de Manawan qui sont dans les hauts postes mais c'est pas parce que tu changes de boss tu sais, mettons, quand Gilbert Rozon est parti pour un autre c'était pas fini, tu sais il y a encore du travail à faire il y a des trucs à faire pis dans les mentalités là, tu sais, mettons je vais parler d'un sujet moins compliqué dans ça, tu sais, mettons la grossophobie moi, je suis en train de... tu sais, je réalise que c'est internalisé chez moi genre, il y a des pensées que j'ai que je contrôle pas pis c'est envers moi-même pis envers les autres pis j'en suis consciente que c'est pas réglé mais je travaille à le changer, tu sais fait, mais ça prend pas une demi-journée, là ça prend pas avoir une nouvelle personne au-dessus de toi qui dit genre demain, on a des politiques non grossophobes au travers des trucs comme ça c'est une déconstruction oui, fait que tu sais c'est juste une histoire de comme quand ça t'arrive ben on te met dehors pis y'a pas d'éducation y'a pas de formation autour ça arrivera jamais ça marchera pas ça changera pas fait que ça prend du temps François Legault avait dit que c'était réglé le dossier de l'hôpital pis ça, ça nous avait fait de la peine, tu sais oui c'est une grande sensibilité à l'égalité on est reconnu pour ça c'est le premier ministre des alliances entre peuples mais là, il doit pas nous écouter parce qu'il doit être en train de tourner son podcast à lui c'est vrai c'est vrai allo tout le monde bonjour tout le monde ben oui, bonjour tout le monde ah non, attends, c'est vrai ben oui, c'est vrai ça existe ou ça s'en vient oh, ça existe parce qu'il y a deux épisodes ça c'est du matériel ça c'est du matériel à bye-bye là mais en même temps les premiers ministres ont le droit de voulant parler à leurs électeurs de toutes les façons non non, mais je critique pas le moyen j'ai hâte de voir le résultat en fait je t'invite à l'écouter je t'invite à l'écouter après, j'ai un deal s'il écoute le mien j'écoute le sien c'est un excellent deal la pression est haut imagine-tu que tu sois François Leroux pis Pierre fait du gueule j'ai le feeling que tout le monde va garder son chandail si tu veux, c'est le meilleur moment pour remettre ton chandail non mais tu peux le garder je pense qu'on est tous un peu mal à l'aise non non oui oui on s'est habitué là honnêtement je suis jalouse j'ai tellement chaud à cause des spots mais ça ferait pas un peu de solidarité investimentaire trop de bonheur pour avoir une boule à l'air c'est ça une c'est ça que t'arrives toi une mais à un moment donné un moment donné on va se voir tout nu tu vas tout gêné un moment donné un moment donné ça va arriver disons qu'on s'est pas vu tout nu c'est pas arrivé moi j'ai ma meilleure chum on s'en fout genre on fait tout en fait ma plus vieille chum j'ai montré comment mettre un tampon pour la première fois il y a quelque chose qui après ça c'est comme peu importe c'est quoi on va s'en foutre mais tu es très intime mais il y a quelque chose c'est comme très toi t'es-tu à l'aise moi je suis vraiment la limite de l'autre fait que si toi ta limite moi j'en ai pas au niveau des sujets de conversation de l'intimité je suis très très confortable tant que l'autre est confortable je suis confortable je pense qu'en amitié la belle famille c'est important par exemple ma mère souvent quand elle croise Adèle elle dit souvent je suis contente que tu aies rencontré mon fils elle est consciente qu'Adèle est importante pour moi aussi Marie-Claude elle t'aime beaucoup quand elle te voit quelque part j'aime beaucoup ton père j'ai longtemps désolé Stéphane j'ai longtemps eu peur de son père c'est vrai son père ben parce que je comptais des histoires ben c'est ça pis j'étais comme voyons donc comment t'es écrit par ça un père ferme qui veut pas trop que je niaise pis qui avait une façon de t'aimer différente de ce que moi j'ai connu par exemple mais là j'ai eu des belles conversations avec Stéphane je l'aime beaucoup Stéphane c'est un bon papa très présent très impliqué pis tes soeurs t'es aussi Justin pis mon frère aussi c'est important je pense en amitié que les communautés se rencontrent parce qu'on est oui on est deux acteurs mais on vient avec notre gamme ben c'est ça que moi je trouve c'est un grand signe d'amitié de rencontrer les parents de mes amis j'aime vraiment ça de voir où ils viennent pis comment ils ont été élevés pis je trouve qu'il a beau chercher une profondeur dans l'amitié tu comprends les affaires aussi oui ok ça c'est ce rire là il vient de là oui c'est vrai mais c'est vrai que c'est le fun moi je connais sa femme mais bon ben moi ma mère elle décédée fait qu'elle la connait pas non mais elle décédée juste avant qu'on devienne trop proches genre on l'a pas donné la touch moi pis sa mère je continue de me gérer ouais c'est ça je comprends pourquoi il m'a re-géré mais c'est ça mais tu sais cette année elle est venue dans ma famille à Noël maintenant c'est comme pis tu sais c'est drôle parce que mon chum il travaille souvent de soir vu qu'il travaille en restauration fait une fois ma mère elle est comme ah tu viens-tu souper t'sais je suis comme oui elle dit l'enjiste viens-tu je suis comme non elle dit ah Justine elle vient pis je suis comme je vais l'inviter il y a quelque chose de comme ça c'est cool il y a quelque chose de comme assis si l'enjiste n'est pas disponible c'est vraiment avec Justine on m'a invité à voir Céline au Centre d'Elles avec sa famille oh mon dieu c'était tellement fun c'était tellement fun c'était tellement fun ben oui mon dieu je dis pas non à Céline on chantait fort pis elle a fini avec pour que tu m'aimes encore c'était tellement fun avec des comment t'appelles ça des drones ah c'était beau la mise en scène ah oui oui les musiciens il y en avait un avec des kilt qui jouait de la guitare Céline qui est malade donc il y a une petite pensée pour notre Céline une petite pensée pour notre Céline c'est quoi de Céline ce que je souhaite c'est vraiment de triper je pense qu'elle a démontré que c'était une grande artiste maintenant si t'as envie d'en faire d'autres choses fais-en mais pas en dépit de ta santé parce que je sais c'est quoi dans la tournée pis des fois c'est exigeant plus qu'on pourrait le penser comme pour toi pas pour les autres comme si t'as envie de continuer mais si tu vois on avait dit que c'était un peu devenu une machine à faire des sous fait que là peut-être qu'elle a plus besoin d'en faire peut-être j'espère sincèrement qu'elle a besoin ses amères arrière petits-enfants sont c'est la franchise et non pas la franchise et non pas ça en lève contre ça on le peut faire tenu c'est plus drôle quand t'es tenu on joue au ping pong on est juste moi on est obligé d'écouter ce que tu dis sacrée diversion ben tu vas t'as rencontré mon père par exemple il commence à se remettre du fait de mon sort-pensant ah oui il a fallu juste dire c'est un deuil quand même ben c'est parce que la première fois que je l'ai rencontré c'était à ton déménagement je pense pis j'étais comme Justine elle est pas très bonne pour organiser son déménagement fait que j'étais beaucoup en mode ok ça ça va rentrer en premier ça ça genre là on a fait les boîtes finis de ça fait blablabla mais là je parlais au on beaucoup j'étais comme ah ok ça on va mettre ça là ça on va mettre ça là pis là il était comme t'es ta nouvelle blonde pis là il était comme non 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 c'est juste une amie pis là il était comme pis là il venait me voir pis là il me fait des petites blagues pis j'étais comme t'es pas mon beau-père 3 jours plus tard j'étais avec mon père pis il m'a redemandé si j'étais avec pis j'étais comme non et là mon frère m'a dit genre deux mois plus tard il fait euh ouais ben il m'a dit ouais en tout cas Alexina j'étais plus que l'autre en parlant de ton nez j'étais comme tabarnak c'est bon Pablo mais là j'ai une nouvelle blonde elle comprend là pis il l'appelle pauvre Amélia mais t'sais on comment? pauvre Amélia mais t'sais en même temps t'sais on va finir par avoir une relation un peu comme Amélia pis dans le sens qu'on est tellement tout le temps ensemble que t'sais quand il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille je vais au funérail quand il y a un party il y a quelque chose je suis là fait que t'sais un moment donné je vais aussi bien le connaître pis c'est important pour moi de bien m'entendre avec lui t'sais t'sais c'est important pour moi que ça soit facile de jaser que t'sais de faciliter ces moments-là que quand je suis là c'est facile que je sois là aussi t'sais c'est important pour moi pis ma mère pis elle on est allé sur ma mère souper une fois pis moi je pouvais pas boire parce que je conduisais ils ont viré une brosse il était complètement saoul j'essayais là faut aller se coucher faut aller se coucher pis il était complètement saoul T'es plate mais c'était ça pendant la pandémie Dormez ici pis j'étais comme je peux pas dormir ici t'as plein d'animaux j'suis énergique pis j'étais comme mais Justine elle va dormir ici pis j'étais comme on m'a dit je suis un accessoire mais pendant la pandémie j'organisais des matchs du canadien de Montréal pis souvent qu'on avait le droit qu'on avait le droit pis là souvent il y avait le couvre-feu pis là je sais pas si on avait tant le droit que ça mais regarde Christian, François Legault viendra me le reparler mais dans le fond là à partir d'un certain moment c'est le couvre-feu fait que des fois c'est soit vous restez ici pour toute la nuit ou vous partez dans 5 minutes et on avait 2 minutes pour penser à ça pis la plupart du temps ça virait chez moi un morse soir sur ta belle terrasse ah oui avec ton chien ben c'est arrivé aussi chez vous maintenant on est partis mon figuidon à 5 heures du matin exactement après c'était tellement absurde c'était pas une stratégie efficace ben c'est souvent t'as 5 minutes c'est soit que je pars tout vite pour arriver au couvre-feu ou c'est soit que je laisse là on va te remettre sur le sofa je peux dire ouais pis toi c'est vrai tu t'entoures moi je m'entoure je peux dormir assis sur le sofa Justine si tu lui donnes 4 minutes t'endors de même c'est pour vrai si maintenant je préfère ça pis t'endors de même c'est pareil avec mon sonno Steve qui est un peu comme mon deuxième père lui il fait de la tournée depuis longtemps là il est rendu à 53 là fait que des fois il se met à terre sur un plancher froid pis tu sais pas on appelle ça les siestes de bonhommes c'est ça genre passé je pense je dors aussi dans n'importe quel contexte mais t'es aussi t'es un peu comme des fois elle revient de chez eux elle est super soule pis elle est comme m'a écouté une émission ben non elle s'assise sur son divan pis elle s'endort là mais il y a son voisin qui l'a juste pogné un moment donné elle s'endormit sur elle-même de même pis c'est son voisin qui regarde son chien fait que là il est venu porter le chien le matin il a juste assis sur son divan pis elle dormait sur elle fait qu'il a fait rentrer le chien pis il reprend il a juste un moment donné que j'ai fait la patate et là fuck il m'a vu le pain je suis sûr qu'il est venu prendre ton poule ouais ouais c'est correct après tu devais ronfler de même si c'est toi c'est sûr ça m'a fait plaisir de prendre à connaître votre amitié ben oui c'est ça je pensais arriver pis vraiment mettre l'enfort sur nous autres mais c'est intéressant de voir votre dynamique on est pas capable d'arrêter de parler de nous c'est parfait merci merci on va en prendre là-dedans pis on va en laisser ha 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 lauf tu